Salut à toi, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de ce verre d'eau et je vais t'expliquer qu'avant j'étais hypochondriaque et je vais t'expliquer comment j'ai fait pour plus être hypochondriaque. Tu sais, on vit dans un état de peur à l'heure actuelle, un état de peur pour notre propre santé parce qu'on est dans une société où il y a de plus en plus de malades, il y a de plus en plus de cancers. Tu vas sur internet, tu vas sur doctissimo.com, sur doctissimo.fr, tu tombes sur tous les symptômes de la vie et tu vas forcément à la fin avoir un cancer. Par exemple, si tu tapes juste j'ai mal au crâne, tu peux tomber sur un cancer, tu peux tomber sur un problème de foie, un problème de rein, ce que tu veux, un problème de cerveau, un problème d'épilepsie, etc. Donc on est vraiment dans un état de panique, entre guillemets. Et c'est logique en fait d'avoir peur pour notre propre santé parce qu'on nous rabâche à longueur de journée, qu'on mange de la merde, ce qui est vrai. On nous rabâche à longueur de journée, qu'il y a des polluants dans l'air, qu'il y a des antilles. On nous rabâche à longueur de journée, qu'il y a des insecticides, qu'il y a des polluants, qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui viennent nous agresser, qui viennent réduire notre immunité, qui viennent réduire notre système immunitaire et du coup qui viennent puser dans notre capital santé. Donc ça, c'est totalement normal. Le problème, c'est qu'on est en quai trop souvent. On est en quai beaucoup trop souvent. Et je te dis, j'ai été hypochondriaque avant et je sais exactement ce que c'est pour le moindre truc. Le moindre truc, je pensais que j'avais attrapé le sida. Si je m'assoyais sur un siège où je m'étais senti piqué, par exemple au niveau des fesses, je me disais, ça y est, quelqu'un a mis une aiguille, c'était un toxico et je vais attraper le sida. Si j'avais mal à un endroit, je me disais, ça y est, j'ai un cancer. Donc j'ai été hypochondriaque, je sais ce que c'est. Je voudrais juste que tu sois au courant de ça. Ça n'a pas été une période simple de ma vie. Tout simplement pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai été beaucoup jugé par les autres parce que je m'inquiétais un peu trop de ma santé. Pour moi, c'était logique de m'inquiéter de ma santé, mais pour les autres, ça ne l'était pas, en tout cas pas à ce point-là. Et donc je l'ai mal vécu parce que j'avais l'impression que personne n'essayait de me comprendre et que personne n'essayait de comprendre ce que moi, je pouvais ressentir à l'intérieur. Donc c'est pour ça, à l'heure actuelle, je ne pousse, si toi aussi tu es hypochondriaque, sache que je te comprends. Je sais ce que c'est et si tu as envie qu'on avance sur ce chemin, tu peux m'envoyer un message, tu peux m'envoyer un email et je vais essayer de prendre du temps. Je prendrai du temps pour toi, pour te parler, pour qu'on puisse avancer ensemble sur ce chemin-là. Et il faut travailler aussi sur sa confiance en soi et je vais en parler un petit peu dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin parce que ça va être lié à Sverdo, justement, tu vas voir. Justement, je vais te parler maintenant de la métaphore de Sverdo. Alors, quand on est hypochondriaque, on a tendance à beaucoup stresser, à beaucoup penser et à beaucoup trop penser, en fait, tout simplement. Et en fait, on va être en train de penser à quelle maladie je pourrais avoir. Plutôt que d'être en train d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter la vie telle qu'elle est, de se dire « je suis ici et maintenant et peu importe ce qui m'arrive demain, je suis ici et maintenant en bonne santé », donc de ressentir de la gratitude, première chose à faire, c'est ressentir de la gratitude, on va se concentrer sur les choses négatives et sur le stress. Ce verdo, il est là pour signifier quelque chose, tu vas voir. Si tu tiens ce verdo-là, comme ça, à bout de bras, pendant 5 minutes, qu'est-ce qui va se passer ? Pas grand-chose. Par contre, si tu le tiens pendant une heure, tu vas commencer à avoir mal au bras. Et si tu le tiens pendant deux jours, au bout de deux jours, ton bras sera totalement engourdi. Tu ne sentiras plus ton bras. Ton bras sera devenu tout solide avec l'acide lactique et les muscles qui vont se pétrifier parce que tu seras resté dans la même position pendant trop longtemps. Donc la seule chose à faire, c'est de poser le verdo. Et si tu poses le verdo, tu n'as plus de problème. Maintenant, on va reprendre ce verdo-là et ce verdo-là, on va dire que c'est nos problèmes. C'est notre stress. C'est l'inquiétude qu'on se fait par rapport à la maladie. Si on le tient pendant deux minutes comme ça, ça veut dire qu'on est juste en train de penser à notre maladie un petit peu ou la maladie qu'on pourrait avoir, ok, ça ne fait pas mal. Par contre, si on commence à y penser un jour, deux jours, trois jours, un an, si on y pense tous les jours, à un moment donné, ça fait mal. Et là, tu n'es plus dans l'acceptation, tu es dans la résistance. Alors que si tu poses ce verdo, si tu poses tes idées noires, si tu poses ton stress vis-à-vis de quelque chose, c'est terminé. C'est posé, c'est là. Et moi, à l'heure actuelle, je voudrais vraiment te présenter des solutions. Alors, si tu es hypochondriaque, sache que je l'ai été. Si tu es hypochondriaque, la première chose à faire, c'est de lâcher prise. C'est lâcher prise, ça ne veut pas dire se résigner, ça ne veut pas dire s'il m'arrive quelque chose, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave si je meurs, ce n'est pas grave si j'ai une maladie, ce n'est pas grave. Non, c'est grave, évidemment. Mais de toute manière, ce n'est pas en y pensant tous les jours, ce n'est pas en ressassant toute la journée quelque chose qui pourrait arriver que ça va aller mieux. La meilleure chose à faire en amont, c'est d'augmenter ton système immunitaire, c'est de faire en sorte d'avoir des bonnes habitudes dans ta vie pour booster ton système immunitaire, pour avoir de l'énergie. Parce que qui dit énergie, dit énergie pour ton corps. Qui dit énergie pour ton corps, dit que ton corps a l'énergie suffisante pour se battre contre les infections extérieures, mais aussi contre des maladies. Donc, tu peux également pratiquer le jeûne. Parce que qui dit jeûne, dit l'énergie qui n'est pas utilisée dans la digestion, à savoir entre 60 et 70% de notre énergie, va dans la reconstruction des cellules. Notre corps va se servir de cette énergie-là pour aller grignoter les cellules qui sont malades. Donc, c'est très important si à l'heure actuelle, tu penses avoir une maladie. Ne serait-ce que jeûner une matinée, par exemple, tu te réveilles avec le nez bouché, avec mal à la tête. Ok, ce matin, je ne mange pas. Je vais accepter ma faim. Je vais accepter les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont et pas telles que tu voudrais qu'elles soient. Je vais accepter les choses telles qu'elles sont. Et quand tu as pris conscience de ça, qu'on a du mal à accepter les choses telles qu'elles sont, tu vas pouvoir passer à une étape supérieure. Alors, peut-être que tu vas commencer par un jeûne d'une demi-journée, puis d'un jour, deux jours, jusqu'à ce que tes symptômes disparaissent. Et ça, vraiment, ça va t'aider dans ta vie. Donc, je t'encourage dès maintenant, dès à présent, à mettre en place le jeûne, ne serait-ce que le matin dans ta vie. Mais c'est utile même pour les gens qui ne sont pas malades, parce que notre corps a besoin de repos. Voilà, tout simplement. Alors, si tu es malade, si tu as envie de booster ton énergie, j'ai une formation totalement offerte. C'est le premier lien dans la description. Donc, je te laisse aller voir ça. C'est juste en dessous. Qui permet de booster ton énergie. Donc, c'est une formation offerte en quatre modules que tu peux suivre sur quatre jours différents. les uns à la suite des autres. Et tu vas apprendre plein de choses sur comment gérer tes émotions, comment gérer ton énergie, quel sport mettre en place, quel petit déjeuner manger si tu as envie de manger, comment gérer ton énergie au cours de la journée, etc. Donc, je t'invite vraiment à aller suivre cette formation et surtout à me faire un retour ensuite par email. Ça me plaît énormément d'avoir vos retours. Vous êtes nombreux à avoir suivi cette formation. Vous êtes plus de 200 déjà à avoir suivi cette formation offerte. Donc, vraiment, elle plaît, je le sais. Donc, va la voir si tu ne l'as pas encore suivie. Une autre solution pour booster ses défenses immunitaires. Donc, on est en période de printemps. Là, ça y est, on est enfin dans le printemps. Mais il fait encore froid dehors. Et tu sais, on est en période de coronavirus, de cocovirus, de confinement. Comment faire pour se protéger ? Tout simplement, vitamine C, vitamine D, c'est la base. La base de la base de la base pour booster ton système immunitaire. C'est prendre du repos, mais c'est aussi les vitamines. Donc, vitamine C, agrumes, citron, orange, pamplemousse, poivrons, persil, etc. Et la vitamine D, alors, soit tu prends le soleil. Comme là, tu vois, je suis face à une fenêtre et il y a du soleil. Et ça fait super plaisir. Soit tu vas en extérieur. Et du coup, tu prends le soleil. Soit tu te complémentes. Et n'hésite pas à te complémenter jusqu'à 1000 unités internationales par jour. Tu peux vraiment y aller sur la vitamine D. 1000 unités internationales, c'est quelque chose de pas mal pour une journée. Voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu, évidemment, tu peux laisser un gros pouce en l'air. Tu peux la partager, commenter et surtout, tu peux t'abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je ne pousse. Surtout, prends soin de toi, prends soin de ton alimentation. Nous, on se dit à la prochaine. C'était Alex. Ciao. Surtout, prends soin de ton alimentation. Sous-titrage FR ?